Pour le groupe 2 RDP, Jacques. Monsieur le Président, je pense qu'il n'est peut-être pas utile de revenir sur les 4 points qui avaient prévalu sur le constat pour mettre en place cette réforme éclatement entre RFF et SNCF. Et donc l'objectif, c'était plus d'efficacité, j'y reviendrai. L'écoute, pas du tout maîtrisée, et j'y reviendrai. Je ne m'étendrai pas sur le cadre social éclaté. Le système foroviaire devait préparer les futures évolutions européennes, et ça, je n'y reviendrai pas, c'était largement développé. Donc l'objectif, c'était quoi ? C'était que dans un même groupe, SNCF Réseau et SNC Mobilité, ça a été dit, devait garantir une meilleure coordination entre ceux qui programment les travaux et ceux qui font circuler les trains. Ça paraît tellement évident. Donc le résultat attendu était des travaux qui devaient être mieux pris en compte, mieux prendre en compte les besoins des usagers, et mieux intégrer les impératifs de circulation des trains. Alors moi aussi, j'ai rencontré quelques ingénieurs de SNCF qui m'ont dit que de ce côté-là, il y avait un raccourcissement de la chaîne de décision et que c'était plutôt dans une volonté d'efficacité, mais surtout au niveau de l'île de France. Pour le reste, ce n'était pas encore organisé. Donc ce qui est espéré, c'était une meilleure coordination pour les trains, et plus de régularité et plus de ponctualité. Certes, ça ne fait que deux ans, et qu'on ne peut pas, compte tenu des problèmes évoqués, d'un coup de baguette magique, réussir à faire que tout puisse être pris en compte. Mais ceci étant, il y a eu une aggravation de la situation, surtout sur les trains du quotidien. Il faut regarder ce qui se passe. Et j'accuse, même si c'est un confort d'avoir des trains à grande vitesse, la mise en place des trains à grande vitesse a pénalisé, il faut le regarder, même si c'est bien, ça s'est fait au détriment des trains du quotidien. Et donc là-dessus, moi je trouve qu'il y a eu une aggravation, et ce qui est vraiment provocateur, c'est la présentation du programme des investissements de la SNCF, comme ça, sans qu'il n'y ait eu d'informations vis-à-vis de l'honneur, avec une carte qui est présentée, et je vois que rien sur la ligne de R-Vallée-de-la-Marne, rien sur la gare de Château-Thierry, et donc ça pose un véritable problème de méthode concernant les trains du quotidien. Et c'est pourquoi moi je souscris à la proposition qui est formulée, d'une programmation qui pourra prévoir les investissements et les faire valider d'un point de vue politique. On ne peut pas continuer comme ça. Et donc moi je trouve que ça, c'est à valider politiquement, et ce serait à mettre en place le plus rapidement possible. Et puis après l'autre point que vous ne développez pas de mon point de vue suffisamment, ça a été dit par quelques-uns des collègues, il faut prendre absolument la nécessité que la SNCF et les autorités organisatrices travaillent plus ensemble concernant les investissements, pour prendre en compte les besoins de déplacement, et puis surtout la nécessité de prendre la ligne complète, qu'il n'y ait pas de barrière sur la ligne Paris-Strasbourg en TER. On voit les autorités organisatrices avec plusieurs gestionnaires de réseaux. Et moi j'aurais souhaité que vous puissiez avoir une réflexion pour que nous puissions aboutir à un gestionnaire unique sur ces rubans de développement. Donc oui, moi je salue les propositions qui ont été formulées. Alors donc moi ce que je voudrais savoir, je ne vais pas m'étendre sur la dette, je ne vais pas revenir sur le contrat de performance entre l'État et la SNCF, ni sur la règle d'or. Moi je voudrais savoir si ces propositions, elles m'apparaissent aller dans le bon sens. Elles sont en complément de ce qui a été de la réforme. Et si on veut, ça a été la conclusion, si on veut que la réforme donne de l'avenir à la SNCF, et qu'elles puissent prendre en compte la finalité qui était tracée, comme le disait Jean de La Fontaine, comment vos propositions vont aujourd'hui être mises en œuvre afin que nous puissions donner des chances de réussite à cette réforme que nous voulions vraiment pour l'intérêt des habitants et du transport du quotidien. Merci. Christophe Bouillon. Merci.